Ha ha ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est Bad News ! Coucou Thomas ! Coucou Davy ! Je rappelle que cette émission ne vérifie pas ses sources et que nous sommes ici pour l'actualité du monde et de la France. Enfin c'est plutôt la non-actualité et en fait on vérifie pas nos sources donc on a un peu rien à foutre, en fait on est là pour rigoler. Mais pas que, on est là aussi pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi. On est une belle brochette de con et les asiatiques aussi. Pourquoi je dis ça ? C'est pas du racisme, un petit peu, mais c'est une spéciale Asie aujourd'hui. Et non pas nazi, c'est pas les mêmes. T'es rouge, t'es rouge sa mère. C'est à cause de... Oh yes, yes, shit ! En bref. Sortie de Avengers Endgame dans le monde entier, et donc aussi en Asie, et donc aussi en Chine. Et il y a un chinois qui est sorti de la salle et qui s'est fait plaisir. Il y avait une queue qui attendait pour rentrer et il l'a spoilé en disant, eh ben la fin ! It was at this moment that he knew, he fucked up. Meurs ! Il devient un vieux ! T'es en train de spoiler ? Mais oui, mais tu m'as bippé. Et là, les chinois qui attendaient pour rentrer dans la salle l'ont fracassé. Ils s'y sont mis à plusieurs et ils l'ont défoncé. Mais en même temps, c'est un peu mérité, quoi. Je rappelle une histoire vraie qui m'est arrivée, c'est que j'étais dans la rue et il y a trois jeunes qui passaient. J'étais sûrement portable en train de chasser les pokémons. Et il y a un mec qui me fait comme ça avec sa main. Du coup, je regarde sa main et il fait, eh, t'as vu Endgame ? Je ne le connaissais pas, ce mec. Je lui fais, non. Et il me dit, ben, tu meurs à la fin. Et j'ai fait, ok. J'allais le voir le soir même, le film. Et là, un de ses potes me reconnaît et il fait, t'étais pas dans une vidéo de McFly et Carlito ? Je fais, si. Et là, le gars qui m'a spoilé, il est un peu gêné, je sens, il fait genre, oh, parce qu'on spoil des gens qu'on s'en fout dans la rue, mais des mecs qui font du YouTube, on les spoil pas. Du coup, je l'ai regardé, je lui fais, maintenant que tu sais que je suis un petit peu connu, est-ce que je peux te mettre une tarte dans ta gueule ? Et le mec me fait, d'accord. Et je lui ai mis une putain de tarte dans sa gueule. Alors, je ne sais pas si c'est une chinoise, mais en tout cas, une demoiselle, mais je crois que c'est en Chine, qui pleurait tellement devant le film qu'il a dû être évacué et ils ont appelé le Samu. C'est l'autre Bagnose de Flo. Non, 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 mais je l'avais enlevée parce que je la trouvais trop mignonne pour Bagnose. Je préfère un mec qui se faisait frapper, mais effectivement, oui, elle a été emmenée aux urgences. Trop d'émotions. En bref, de je sais plus qui. Je suis désolé. Ça se passe au Japon, et cette japonaise a découvert que son mari la trompait. Qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que notre conjoint nous trompe, Thomas ? On sort un katana et on lui découpe ses putains de bras. Presque. Presque. Sa putain de tête ? Presque, Thomas. Sa bite ? Sa bite. J'ai enlevé de la spéciale bite pour la mettre en spéciale Asie puisqu'elle était japonaise. Attends, tu spoiles qu'il va y avoir une spéciale bite. Quatre ! Une spéciale bite. Quatre ! Très bientôt. Donc, cette japonaise, se sentant flouée, a décidé de couper net le sexe de son mari à l'aide d'un rasoir. Oh, même pas un katana ? Non. Ah, déçu. Déçu, un poil déçu. Moi, je pensais que... Un poil raciste, surtout. Oui. L'homme récupère son zizi, court à l'hôpital, et les chirurgiens parviennent à recoudre l'organe. Mais trois jours plus tard, l'épouse, elle est toujours vénère parce qu'il a toujours trompé. Et du coup, ce coup-là, elle lui sectionne à nouveau la bite pendant qu'il dort, et elle cache le zizi. Ils l'ont pas retrouvé. Il a plus de bite. Ah ! C'est tellement méchant ! On ne coupe pas la bite ! Et maintenant, passons à... En bref, c'est une bad news de bad news. Chou a grillé un feu avec son tricycle. Nous sommes en Chine, elle se fait arrêter par la police. Mais Chou aime beaucoup son tricycle. Son tricycle, c'est sa vie. Elle gagne sa vie avec ça. Du coup, quand la police lui dit, on va vous retirer votre tricycle, elle devient folle. Du coup, Chou retire son pantalon et se met à frapper les agents de police avec son pantalon. Ah oui, j'avais déjà vu ce truc-là. Oui, tu l'avais vu dans bad news. Ah ouais ? En 2011, j'avais déjà fait cette bad news dans bad news. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans bad news. Bad news, c'est l'émission de la non-actualité de la France et même de l'étranger. Et voici la vidéo de Chou qui frappe les agents de police avec son pantalon. Par contre, on pouvait passer son slip, ça je sais pas. Donc Chou a le cul à l'air. Et pour sauver son tricycle, elle frappe les agents de police avec son pantalon. Sauf qu'à un moment, la boucle frappe la tête de l'agent de police et il tombe raide. Chou va en prison. En bref ! Encore en bref, attends, on en est à 4 là. Et alors, je fais ce que je veux, non ? C'est mon émission. Il n'y a aucun problème, Davy ! Ça se passe en Taïwan maintenant ! Alors je rappelle, c'est une spéciale Asie, mais l'Asie c'est grand. C'est un Taïwanais qui s'est endormi en écoutant de la musique. Bon, il était un petit peu pété aussi. Et donc il écoute, il est à la mode et il a des Airpods. Dis Siri, c'est bien les Airpods ? Permettez-moi de vous rediriger vers le site web d'Apple. Inestimable selon moi. Inestimable ? Ouais. Le mec qui fait la promo de... Il fait sa promo. Bah après, il est payé par Apple le gars donc. C'est ça. Il se réveille le matin et ne retrouve plus un de ses Airpods. Avec notre iPhone, on peut rechercher où sont les Airpods. Donc il se réveille, il fait un an, j'en ai perdu un. Du coup, il appelle son Airpods et en fait, son iPhone lui dit qu'il est dans la pièce. Donc il fouille, mais il ne trouve pas. Il change de pièce et il rappelle avec son téléphone. Et le téléphone lui dit que l'Airpod est dans la pièce. Donc le mec cherche, cherche, cherche. Et au bout d'un moment, il se dit mais attends, si l'Airpod est tout le temps avec moi, c'est qu'il est peut-être dans moi. Nous avons donc une radio qui a été faite à l'hôpital où on peut voir effectivement l'Airpod à l'intérieur du ventre de ce jeune Taïwanais. Et on a même la photo quand il a récupéré son Airpod, puisque à l'hôpital, on lui a donné du laxatif. Alors pourquoi il ne l'a pas nettoyé ? Peut-être pour prouver vraiment qu'il a fait caca ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il déclare que l'Airpod marche toujours parfaitement. Quand il est sorti, il était encore à 41% de batterie. Je suis content de ne pas avoir à payer pour le remplacer. C'est le moment de la rubrique de Rob, Looze FM. L'information 100% Looze, c'est sur Looze FM. Actu régionale. Les patients du CHU de Toulouse ont manifesté aujourd'hui pour dénoncer la mauvaise utilisation de la mention Cœur à prendre sur les applications de rencontres. Selon leur porte-parole, c'est trompeur et ça fait beaucoup de déçus. Santé. Tirer sur son pénis ne le fait pas s'allonger. Ça fait juste mal. Politique. Grand débat. Doit-on dire émoticône ou smiley ? La question se pose. Cuisine. Si un plat est trop salé, et bien c'est pas bon. Société. Si vous êtes né en 89, cette année, vous aurez 30 ans. Pas trop deg ? C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt pour une prochaine édition. Dis Siri, est-ce que t'aimes bien les Asiatiques ? Je n'ai vraiment pas d'opinion. Magnifique. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Dans une spéciale Asie. Est-ce qu'il n'est pas top de commander japonais ? Thomas, Thomas, Combré. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. T'as dit ce qui arrivait ? Oui, j'ai dit, j'ai dit qu'on avait commandé du japonais. Et donc c'est cool. Ça arrive là, c'est dans l'ascenseur. Ça tombe bien parce qu'après c'est la rubrique d'en cul la secte. Ah, génial. Il ne pourra pas utiliser ces images. Il ne pourra pas utiliser ces images. Ça ne serait pas le moment d'en cul la secte ? Eh bien, c'est parti pour la rubrique en cul la secte. Anus. Anus. Dans cette émission, nous allons ouvrir avec une prière de Brian. Ce petit anneau qui sent le poney. Par un soldomie doit être sanctifié. Pour que l'amour nous soit donné, n'oubliez pas de vous laver. Amen. Et entre parenthèses, c'est écrit ton talc. Ce qui donne, amène ton talc. Amen ton talc. Et c'est un poète, hein ? C'est un poète. La soldomie. C'est beau, hein ? Écoutez, la news du jour, c'est une vidéo. Et cette vidéo, j'ai tellement aimé la voir. Donc, Davy, je vais te l'envoyer pour que tu puisses bien évidemment la regarder. Et surtout, c'est passé dans un JT. Et il faut écouter la voix de la présentatrice. Enfin, moi, j'ai trouvé ça gold, vraiment. Travailler avec de tels mammifères comporte parfois des risques, même les plus invraisemblables. Vous ne rêvez pas. Le pachyderme s'est baissé au très mauvais moment. Et son cornac, lui, a eu une très mauvaise surprise. Une situation particulièrement éprouvante, mais sans gravité pour ce jeune homme qui semble avoir le souffle coupé. Il avait la tête dans le cul d'un éléphant. Et donc, je n'ai pas dit quelle était la personne qui nous a envoyé ça, mais je suppute que cette personne ait créé un compte Facebook pour pouvoir s'abonner en cul à secte. Si c'est ça, c'est très beau. Puisqu'il s'appelle Trouduc. Je rappelle que vous êtes tous des ducs du trou. Et je suis la fesse droite, il est la fesse gauche. Donc, là, les créations d'aujourd'hui sont des dessins de certains d'entre vous. Alexandre, il nous a dessiné. Ah, bien ! Donc, ce dessin est vraiment très beau et je suis très content. On va le mettre sur le Facebook en avant. Ah, ouais, ouais, complètement. Donc, merci Alexandre et bravo. Et un autre artiste, il s'appelle Azop Art. Vous pouvez aller le voir, c'est un compte Instagram. Il s'appelle Baptiste. Il a dessiné. Très bon. J'adore la croix veineuse. La croix veineuse. Elle est nervurée. Elle est nervurée, c'est très bien. Elle est belle, parfait. On enchaîne ? Anus ! Et c'est le moment de la bad news du jour. Et pour cela, Thomas, j'aimerais que tu manges. On va se mettre bien. On va manger. Puis je vais te raconter la bad news pendant que tu manges. Non, mais j'ai une question pour commencer cette bad news. Parce que je rappelle qu'on est sur une bad news au niveau asiatique. Que c'est une bad news qui nous vient de... Et de Théo. Les deux m'ont envoyé la même bad news. Et c'est une bad news sur le Japon. Et qu'est-ce qu'on mange ? Du saumon. Du shirashi saumon. Et donc, c'est du Japon que ça vient. Qu'est-ce qu'on fait, Thomas, quand on est japonais et asexué ? Bah, du coup, on se branle pas. Un artiste nippon de 22 ans asexué. Bah, du coup, il fait des oeuvres où il n'y a pas de sexe. Il a demandé à avoir une ablation du sexe. Ok. Et pour se payer cette ablation, il a vendu ses parties génitales pour être mangé. D'accord. Pour pouvoir se payer l'opération. Ok. Et donc, dans une soirée spéciale à Tokyo, les gens ont pu manger sa bite avec des champignons, assaisonner avec du persil. Hmm. 200 euros pièce. J'ai des photos. Alors, dans les commentaires, il y a plein de gens qui disent « Ah, pourquoi je mange de vos bad news ? » Moi, j'ai aucun problème. Je sais que ma bouffe ne va pas se transformer en pénis cuisiné. Donc, tu vois, là, c'est la bite en tranche. Hmm. En tranche, hein. Et ça, c'est quand il sortait de l'hôpital. On ne voit pas grand-chose, mais ok, ouais, ouais. On devine dans le plastique, quoi. La question, c'est est-ce qu'il est allé en tôle ? Pourquoi il sera allé en tôle ? Eh bien, oui, justement. Pourquoi il sera allé en tôle ? Sauf que le cannibalisme n'est pas illégal au Japon et qu'aucune loi n'avait été violée puisqu'il a vendu quelque chose qui lui appartenait, finalement. Sa bite. Voilà, cette émission est terminée. Je vous rappelle que les Japonais se ressemblent tous. Tu ne me crois pas ? Non. Bah, vas-y, prouve-le-moi. Bah, je vais te le prouver. Je vais utiliser mon bureau magique et je vais te le prouver. Bah, je vais te le prouver. Ah! Ah! Bravo! ani! Buffalo, th Sandra! 砧 Bon, et ben voilà. Ok, pas tous, mais pour faire le distinguo, c'est pas facile. Nous serons en dédicace, deuxième dédicace de ta vie, Thomas, à Bordeaux. C'est vrai ? Ah oui, c'est vrai ! Est-ce qu'on leur met la bad news qu'on aura tournée en public ou pas ? Genre la bad news de la fin de l'année en avant-première ? On verra dans les commentaires s'ils ont envie de ça. Je serai le 8 juin, moi par contre, à Bulambret, en dédicace. Nous préparons avec Thomas les vacances. Et pendant ces vacances, on va pas vous laisser sans vidéo. Tous les 15 jours, il y aura une vidéo sur la chaîne. Et on aimerait faire une FAQ. Dans cette FAQ, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et on vous répondra avec humour. Vous vous mettez dans les commentaires de cette vidéo, vous marquez FAQ au début de votre commentaire. Et on saura que c'est pour nous. Et on va répondre à vos questions, si elle est drôle, si elle est intéressante. Et ça sera une émission spéciale qui sera diffusée cet été. Je rappelle qu'il y a des t-shirts que vous pouvez vous procurer bad news ou en cul à secte. Ou même culture Z, si vous aimez beaucoup tout ce qu'on fait. L'âge de pierre et nanani nanana, mes deux courts-métrages sont disponibles sur la chaîne. Pour que les émissions vivent, c'est grâce à vous. Et donc c'est grâce à Tipeee. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'émissions, deux possibilités. Donnez sous Tipeee, il y a le lien en fin de l'émission. Ou cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo. Dire à la terre entière, regardez bad news, ils disent que de la merde. Ils parlent de caca et de cucu et d'asiatique. Des trucs racistes comme ça. Ouais c'est ouf. Pour envoyer vos bad news, c'est... L'adresse qui s'écrit juste en dessous de ma bite. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous mardi prochain moi. Tu seras là ? Ouais je serai là. Normal, on enregistre tout en une journée. Il y aura Ariane. Je préviens les gens. A bientôt. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?